Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Marine, bonsoir Florence. Bonsoir en tout cas à celles qui sont passées me faire un petit coucou cet après-midi. Je suis un peu en avance, vous avez vu ce soir je ne suis pas en retard. Généralement, je finis de préparer 2-3 bricoles au dernier moment, mais là pour le coup avec les swaps c'est beaucoup plus simple. Et les commentaires fonctionnent toujours entre la liaison YouTube et mon petit logiciel, donc ça c'est chouette. Donc je pense que vous avez vu, j'ai beaucoup de démonstratrices qui ont toutes commencé à présenter aujourd'hui leur swap. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc ça c'est mon premier cadeau centre stage. J'ai adoré. C'est une soirée auquel je voulais assister depuis un petit moment, comme toutes les démonstratrices, puisqu'on a... C'est quand même un petit plus. On rentre en fait dans la cour des grandes. C'est vraiment sympa. On a le droit à des petits cadeaux en plus. Rebonsoir Yolande. Hop, et regardez ce petit cadeau en plus. Sympa, hein ? Je l'ai déjà utilisé. J'en ai profité aujourd'hui. Bonsoir Sylvie. Vous comprendrez que je suis fan des perfos. C'est mon petit bonheur. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, ça serait sympa, sinon je ne vois pas tout le monde. Donc j'ai le droit à cette merveilleuse troupe. Vous avez vu. On a le droit à des petits badges un peu sympas. Hop, et ça c'est mon petit tour de cou spécial créatif, toujours en bleu. Bonsoir Marie-Jo. Alors, alors, on a eu plein de petits cadeaux. Vous avez pu voir aussi, je pense que c'est beaucoup ce petit calepin, qui est vraiment sympa, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de marque trop distinctive, et donc vraiment on va pouvoir l'utiliser comme bon nous semble. J'en ai repéré une ou deux. On va regarder à la fin. Il y a des petits dessins très 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 sympas qui reprennent... Quelques petites annotations, vous voyez ? Vous voyez la petite ressemblance ? Bonsoir Nathalie, bonsoir Stéphanie, bonsoir les filles. Ouais, on a été gâtés, Sylvie, il n'y a pas que moi, toi aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est des trucs sympas. On a tout eu ce merveilleux petit calepin. Celui-là, je pense que j'ai bien l'utilisé pour le coup. Et puis la petite plonge, bah ouais, je pense que c'est sympa en atelier. On a des trucs à écrire sur les salons, c'est vraiment des trucs chouettes. Bon alors les swaps. Je vous remonte le mien, que je vous avais montré le haut la dernière fois. Et puis ceux qui ont vu la petite vidéo cet après-midi, on peut découvrir cette partie-là. Qui sert à faire des nœuds. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres messages. Je vais vous remontrer ça, une fois de plus. Un petit ruban. Alors moi je prends une petite partie, celui-ci c'est l'un de ceux que je préfère. Alors on va faire un nœud. Donc cette partie-là, dans un sens ou dans l'autre, aucune importance. Bonsoir Marie-Hélène. Donc pour faire les nœuds, on se met au-dessus. On passe en dessous. On passe notre petit ruban dans le petit trou, ici présent. On le ramène devant soi. Donc là, rien de compliqué. Et il suffit ensuite de faire un nœud. Voilà. Et mon nœud est absolument parfait. Nathalie, je suis d'accord avec toi. C'est idéal pour passer pour un petit pense-bête. Donc voici mon petit nœud. Vous voyez, ça glisse bien parce que c'est du plastique. Et j'ai un petit nœud parfait. Donc Marie-Hélène qui est avec nous ce soir, en fait, pourra venir chercher le sien à la maison puisque c'est une de mes filleules. Je sais qu'elle avait quelques petites difficultés à faire des nœuds. Je pense que là, elle n'en aura plus. N'est-ce pas Marie-Hélène ? Donc voilà. Vous avez vu, c'est sympa. Et alors, moi, ce que je trouve bien quand même, c'est que dans une trousse, ça ne prend pas de place. Alors j'avais un autre système que j'avais acheté avant que vous avez déjà vu lors de mes vidéos qui est celui-ci. Sauf que, vous voyez, pour ranger dans une trousse, franchement, il n'y a pas photo. Vous êtes d'accord ? Voilà, ça va commencer à s'exciter sur les réseaux. Je ne vous en parle pas. La liste des produits retirés va être publiée, donc nous, dans notre encart démonstratrice. Le temps que tout le monde remette les photos et tout, je pense qu'on va pouvoir passer un tout petit moment encore ensemble avant que vous jetiez sur la liste des produits retirés qui vont sortir. Je ne vous cache pas que j'en ai une petite idée vu que j'ai le catalogue en main. En parlant de catalogue, où est-ce que je l'ai caché ? Ah, il est là. Regardez-moi cette merveille. Bon alors, il n'y a pas que mes post-it, soyons d'accord. Il y a aussi... Ah, tu es contente Marie-Hélène ? Ah, c'est chouette. Il y a quelques post-it qui, en fait, sont ceux de mon époux puisqu'à chaque fois, il prend le catalogue. Il tourne les pages et il me dit « Ça, c'est bien. Ça, tu devrais l'acheter. Ça, c'est pas mal. » « Non, ça, j'aime pas. » « Ah, ça, c'est bien. Ça devrait plaire. » Donc voilà, ma fille y est passée également. Donc, elle a mis un ou deux post-it, puisque ce sont les siens aussi. Donc après, à vous de... Voilà, de voir ensuite ce qu'on va trouver. Hop, je vérifie si j'ai rien loupé. Christine, t'as enfin compris comment le connecter. Il faut juste qu'on soit en phase niveau horaire, Christine. Si tu viens trop tôt, ça passe beaucoup moins bien. Donc voici la merveille des merveilles que nous attendions tous. Alors, les swaps. Je n'ai pas tous voulu les montrer, tout simplement, parce qu'en fait, vous en avez vu une grosse partie sur mes amis. Je vais vous en montrer quelques-uns qui sont vraiment bien spécifiques. Regardez celui-ci. Alors, je l'ai légèrement abîmé ici, sur le haut. C'est Laetitia Georges qui m'a offert ce magnifique swap. Et regardez, il y a un petit cadeau dedans. Je vais essayer de ne pas m'accrocher. Je l'ai légèrement abîmé. Je vais essayer de le réparer, qui est vraiment chouette. Regardez ce petit collier très sympa qu'elle a offert. C'est joli comme tout. Et alors, dedans, devinez, regardez, le petit détail qui tue. En fait, ça se soulève légèrement ici. Et on a des petits chocolats. Donc en fait, elle s'est resservie d'une des découpes. Donc elle en a fait une troisième. Et qu'elle a adaptée sur le côté ici, de façon à faire l'effet petit bon. C'est vraiment super joli. Et c'est beau, hein ? Vous avez vu le temps qu'elle a dû mettre pour faire ses petits colliers. Ouais, la couverture par Danelle. Bonsoir, Lidvine. Elle est superbe. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Laurence. Je n'ai pas tout ouvert. Donc ce qui fait que mes filles n'ont pas pu aller manger le chocolat. Laurence nous a fait cette magnifique boîte. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, elle est superbe. Ma fille a déjà commencé à manger quelques chocolats. Mais elle n'a pas pu encore tout avaler, puisque elle est raisonnable quand même. Donc, hop, j'ai poussé ça. Et regardez cette merveille. C'est superbe, hein ? Vous avez vu le travail ? Et quand même, hein ? Vous avez vu ? C'est vraiment super joli. Et en dessous, on a encore des chocolats. On va les cacher. On ne va pas les... Vous n'avez rien vu, moi non plus. Il n'y a pas de chocolat. Hop là. Il n'y a qu'une magnifique boîte avec un système à l'intérieur. C'est un travail titanesque. Vraiment superbe. Tous les côtés sont embossés. Et ici, vous avez du papier avec les découpes au laser. C'est magnifique. Celui-ci est aussi très spécifique. C'est un swap de Cécile Ortis. Et c'est les lézards de Silou. Elle nous fait toujours des swaps et des projets magnifiques. Je vous laisse regarder cette boîte qui s'ouvre avec en son cœur, devinez quoi ? Des petits chocolats. Et hop, on va le refermer. On ne va pas regarder plus loin et on ne les sent pas non plus. C'est magnifique. C'est vraiment un projet somptueux. Ça fait vraiment un beau cadeau. Vous avez vu le détail. C'est vraiment très, 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 très joli. Ici, le swap d'Isabelle. Donc, il y avait pareil, il y avait des petites choses à l'intérieur. Et Isabelle n'a pas pu être des nôtres cette fois-ci à un stage, tout simplement, puisqu'elle a subi une intervention et, hélas, de la chimiothérapie. Et elle a tenu à participer quand même et, en fait, nous a offert à des swaps également. Donc, c'était vraiment très sympa de sa part. Donc, il est utile de vous dire que les siens l'attendent également. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? M'éwen ! Regardez. C'est joli, hein ? C'est vraiment superbe. Toujours la petite caisse. Avec des petits chocolats. Je pense qu'il en manque un ou deux. Il a dû tomber. Et cette magnifique précision sur toutes les découpes. C'est vraiment superbe. On a pris le temps de colorier tout ça. Alors, quand on est démonstratrice, on se fait des petits cadeaux. Des fois, vous avez vu, les petits bijoux qui sont hors normes. Donc, voilà ce que j'ai reçu. C'est trop beau, hein ? Hop. Bonsoir, bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, une jolie petite boîte offerte par l'une de mes filles, que je remercie. Ils sont très, très bons. Ceux-là, je les ai goûtés déjà. J'ai commencé. Donc, je me suis arrêtée là, en soyant clair. Sinon, mes hanches vont avoir un gros, gros, gros souci. Ici, nous avons... Hop ! C'est pareil, un swap très sympa. Donc, il y avait des petits chocolats. Avec ce charmant petit lapin et cette perfo-lapin. Et ça, c'est Nadia. qui nous a fait cette jolie boîte. C'est vraiment super joli. Il y a toujours des petits détails. C'est vraiment impressionnant, tout le travail qu'on peut mettre dedans. Ici, j'ai un support pour mettre un crayon dans ce magnifique papier tropical. Je vais voir de quoi écrire, les filles. De Marie-Pierre. J'en ai vu certains qui n'ont pas tous de nom, hélas. Alors, celui-ci est très, 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 très joli également. Donc, toujours les découpes au laser, les petits bonbons. Il y a de l'embossage à chaud. Il y a de l'embossage à froid. Et il y avait des petits chocolats. Ma fille est déjà passée par là aussi. Donc, cette magnifique boîte, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est un cadeau de Judy Scrap que vous pouvez retrouver également sur la toile. Elle n'en fait pas beaucoup. Elle privilégie la qualité à la quantité. Et j'ai eu la chance d'en avoir un avec elle cette année et d'échanger. Donc, une très belle boîte de Judy Scrap. Et là, j'ai un très gros doute sur le nom. Non, je pense que Sylvie peut peut-être m'éclairer sur l'expéditrice, parce que je pense qu'on l'a en commun, mais j'avais un petit doute. Oh, la menteuse, elle les a mangées. Eh ben non, 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 Marie-Jo. Je suis désolée. Mon mari est un régime très très serré en ce moment. Et donc, je le soutiens. Donc, non, j'évite les chocolats et ceux-là ensuite vont disparaître. Tous les chocolats vont atterrir ailleurs. Ça va être terrible. Alors, alors, alors. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Anne-Marie. Sylvie, si jamais tu as d'autres... J'ai pas de papier dedans et c'est vraiment dommage parce que j'ai pas toujours les noms. Et c'est vraiment très 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 sympa. Celui-ci, il est de couleur papier que vous connaissez tout également. Très jolie découpe avec une boîte, avec une fermeture vraiment très très sympa et dedans un sachet de thé. Et oui, j'aime aussi le thé. Je ne bois pas que du café. Elle est vraiment très 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 jolie. Qu'est-ce que j'ai de plus ? Donc, il y a des boîtes en tout genre. Ça, vous en avez vu. Donc là, vous remarquerez que celui-ci, il est de... J'avais vu Karine, dans le petit nom. Hop, j'ai un petit mot ici. Marjorie Leportier. Ce n'est pas celui que je pensais. Marjorie a été... Voilà. Vous avez vu ce que je vois ? On n'a rien vu. Il n'y a rien du tout, du tout, du tout, du tout. Marjorie a été très 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 généreuse et elle partage beaucoup, même le chocolat. Ouh là là. Bonsoir. Oui, c'est Elisabeth. C'est bien ce que je pensais à Sylvie. J'avais un très gros doute et cette coquine n'a pas mis sa petite carte dedans ou alors, tout simplement, elle a glissé. Et on ne la voyait pas. J'avais un gros doute, mais je ne voulais pas donner le nom de quelqu'un et lui voler son projet. Il est vraiment superbe. Hop, hop, hop. Et donc, celui-là, il y a une grosse plaquette de chocolat. On n'a rien vu. Hop, celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais regarder avec vous. Ce que j'ai apprécié, c'est la fermeture. Vous voyez, elle a fait passer son ruban dans un tout petit trou qu'elle a passé en fait dans une découpe cœur. C'est vraiment une fermeture très sympa. On va l'enlever. Hop, on va le faire glisser. Et comme ça, on peut découvrir l'intérieur de son swap. Et profite bien de cette belle journée. Couper des coupes. C'est adorable de ta part et on a pris plaisir à swapper toutes les deux. Et c'est vraiment... Son système de fermeture était vraiment très, très, très sympa. Tu nous laisses quelques heures. Tu vas regarder le catalogue, Edwine. Je ne comprends pas. Moi, j'ai mes copines qui sont passées cet après-midi. Bizarrement, elles sont venues voir de plus près le catalogue. Hop, hop, hop. Il y a deux très jolies boîtes. Regardez celui-ci. Alors, c'est Laurence qui m'a offert deux cadeaux. J'ai leur un petit cadeau en plus. On était dans une formation avec Laurence. Et je n'ai touché à rien. Et donc, nous avions très sympathisés à l'époque et à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir lors de nos réunions en SEDGE, c'est vrai qu'on a l'habitude de s'offrir à des swaps un petit peu plus élaborés, en tout cas auxquels on a pris plus grand soin pour des amis qui nous sont très chers. Hop, hop, hop. J'ai repéré aussi celui de Christine, la chevalier, qui nous a fait un petit stylo. Elle a fait tout un travail de tamponnage. C'est vraiment super. Ça fait vraiment un petit projet très sympa à offrir. On ne parlera pas, par contre, des rubans. Ce n'est pas possible. Tu m'écoutes quand même, Lidwine ? Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Hop. Alors, celui-ci, c'est celui de Catherine Lemonnier. Elle fait de très jolies choses. D'ailleurs, je vous ai partagé tout à l'heure, c'est elle qui nous avait donné l'idée du chapeau qu'on a toutes portées lors de nos stages. et je vous ai partagé, j'attendais qu'elle la publie, je vous ai partagé sa vidéo afin que vous puissiez réaliser autour ce chapeau. Si vous avez besoin d'un petit ajustement, il suffit de me mettre un petit message ou d'en mettre un à Christine, à Catherine, elle n'hésitera pas à vous répondre. Alors, personnellement, moi, la seule modification que j'ai faite, où est-ce que je l'ai mis ? Il est là. Moi, j'ai pas mis le... J'ai remis une couverture ici, un rond intégral. Pour épaissir un petit peu mon chapeau, et j'ai pas mis d'élastique, j'ai mis un serre-tête. Maintenant, tout le reste, il est identique. J'ai suivi, en fait, ses recommandations. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, vous allez voir, ça peut être très sympa. Lulu A. Lucienne, oui ! Hop ! Qui, pareil, nous souhaite de bien profiter de cette belle journée. Un petit lapin ici, je pense qu'il y avait un petit sachet de thé ou quelque chose ici. Elodie Tancho. Elodie, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui nous avait expliqué l'effet cuivre sur nos... l'effet rouille que j'avais fait sur le petit coffre. Vous voyez là, elle a fait tout un travail de texture encore sur son fond. Elle aime beaucoup tout ce qui est patouille et à chaque fois, elle nous sort des techniques pas possibles. Stéphanie, une belle petite fleur décorée. Hop ! Et ici, Karine Wattrelo, que beaucoup connaissent aussi sur les sites de vente de produits Stamping Up. que ta journée soit mémorable. On a des beaux textes quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a des petits lapins. Alors bien sûr, qui n'a pas vu le swap de Mag ? C'est superbe. J'ai vraiment pris plaisir à partager avec toutes les cropings qui ne pouvaient pas être présentes lors d'on stage puisque les places sont quand même limitées. Donc on a filmé tous les projets pour qu'elles puissent en profiter également. Et c'est vrai que ces projets ont remporté un franc succès. Par contre, on est d'accord. Je ne l'envoie pas par la poste. Ça ne passe pas dans la petite carte. J'ai essayé dans une enveloppe, c'est un petit peu trop épais. Je dis ça, je ne dis rien. C'est juste magnifique. On est jalouse, ce n'est pas beau. Stéphie Scrap, une petite carte toujours avec des papillons. Ici, une autre petite carte de Katia. Katia, vous pouvez la suivre sur Nesiris sur Internet. Donc, je viens d'avoir un petit message message de la charmante petite fille que je garde et qui pleurait cet après-midi. qui a toujours beaucoup de fièvre. Et donc, je pense que les dents la font énormément souffrir. Donc, elle a le droit à une dose supplémentaire de l'oliprane. Mais elle va bien. C'est juste que même dans les bras, c'est... tous ceux qui ont des enfants savent que même dans les bras, c'est compliqué. là, là, j'ai quoi ? Ah ah ! Un petit stabilo. Donc, la petite pochette qu'on a souvent fait. Hop ! Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir. Coucou, Nadia ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça bouge. Est-ce que c'est collé ? Non, je devrais pouvoir le glisser. Hop là ! Ah ! C'est étonnant. C'est du chocolat. Ce n'est pas à carlifier. Donc là, c'est la cata. On est d'accord. Et donc là, c'est l'atelier de Fanny dans le 25. Merci, Fanny. ta boîte est très, très, très jolie. Elle est vraiment très sympa. Ces feuilles sont vraiment sublimes. On voit vraiment les nervures. C'est magnifique. Alors, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, c'est le swap du mois de Nadia qui est avec nous. Je vous le montre. Ce n'est pas grave. Vous avez vu comment il est joli, ce lapin ? J'adore. Je l'adore. Et vous savez quoi ? Le catalogue est sorti. Ils ont tous accès à la liste des produits retirés. Il n'est pas dedans, ce lapin. Moi, je vous assure qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans la liste. Hop. Alors, 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 qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là ? De qui est-ce ? On va ouvrir par l'arrière. Ces vitraux qui s'abîment devant. Hop. Que ça, après, je peux recoller. Ça ne se verra pas. Et nous avons un petit carambard. Hop. coucou Céline. Oh, je vais vous... Céline est là. Vous allez pouvoir lui dire ce que vous en pensez. Je vois qu'elle est là. Regardez ça, c'est le swap de Céline. Il est beau, hein ? On va l'ouvrir. Vous êtes prêts pour le waouh ou pas ? On y va ? Regardez. Waouh ! C'est l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu. Je le refais ? Waouh ! Vous avez vu le boulot ? C'est juste magnifique. Vous avez vu tout son pliage ? C'est superbe, hein ? Le travail qu'elle a fait. C'est juste incroyable. N'est-ce pas ? Il est waouh ! On est d'accord. Ça a été fait avec amour, c'est marqué dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous ma petite mimin ? Après, on a des... Vous voyez ? Ceux-là, certains, vous les avez déjà vus, hein ? On ne va pas les repasser. Celui de Pamela, mon petit créatif aussi. C'est un amour, Pamela. C'est elle qui nous a emmenées à Onstage et qui a conduit sur l'aller et le retour dans sa super voiture. On était juste six dedans. Plus ma grosse valise de scrap, les bagages, les swaps, les fleurs. Heureusement qu'elle a une grosse voiture. Regardez ce swap. Il est superbe. Celui-là, vous l'avez supposé, il vient de Nathalie Estaud qui habite dans le 76. On est d'accord ? Il est magnifique. Bon, ben voilà, Céline. Tout le monde est unanime. Ton swap est absolument magnifique et waouh ! Hop ! Je referme celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des bonbons, j'ai des bonbons, j'ai des bonbons. Je ne sais pas où j'ai mis le swap de ma marraine. Il était là tout à l'heure et je ne le vois pas. Je vais ouvrir celui-ci. Je pense qu'il y en a une qui sait de qui c'est. Hop ! Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, vous voyez, je regarde avec vous. Ici, on pousse. Et j'ai le droit à un magnifique petit mini. Vous avez vu ça ? C'est joli, hein ? Vous avez vu le système de fermeture ? Il suffit tout simplement de le glisser en dessous et avec une pose bien prévue des petits dimensionnels, ça ferme tout seul. On a Nathalie qui est avec nous ce soir. Je viens de vous montrer son swap. Ce n'est pas beau, ça ? Et là, même si j'ai un doute, je ne veux pas me tromper. Allez, scrap ! C'est ma petite aliette. Je n'étais pas sûre. Je préfère vérifier. C'est joli, hein ? Franchement. C'est tout mignon partout. Hop, hop, hop. Alors, alors, où est-ce que j'ai mis le swap de ma marraine ? Ah, il est là. Pas même que je vous le montre, hein. Regardez. Oser, faire, créer, inspirer, rêver et s'investir. Franchement, c'est tout ce qu'on fait. Et au bout de quelques mois, on arrive à avoir une équipe un petit peu sympa, avec des copines très sympas. On partage d'excellents moments. Et la vie est juste un chouïa plus joli. Ouais, Mag. Franchement, les infos, elles sont terribles ce soir. Il te reste des bonbons mojito. Nadia. Oui, il me reste des bonbons mojito. Je n'ai pas tout mangé. J'avais publié que j'avais oublié les M&M's. Donc, sachez que les filles sont arrivées avec au moins deux kilos de M&M's. On avait des chamallows. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, on a pensé aux bonbons mojito pour moi. Étonnant, hein ? Ce n'est pas comme si sur ma page régulièrement, dès que quelqu'un voyait quelque chose à base de mojito, le publier. On est d'accord. Ça n'a absolument rien à voir. Hop ! Je n'ai pas vu celui-là. Regardez. Des tout petits post-its. Ça tombe bien parce que je n'en ai plus beaucoup. En porte-clés. C'est sympa, hein ? C'est tout, Mimi. Ça vient de qui ? Agnès le Blond. Les ateliers de P1. C'est trop, trop beau. Ouais, on passe des super moments, hein ? Ouais, bah là, Notre-Dame, ça fait mal au cœur. Honnêtement, je ne vous cache pas qu'en fait, j'ai mon téléphone sur le côté et j'ai jeté un coup d'œil et c'est juste affreux, en fait. On va ranger tout ça. Je vais vous montrer deux, trois petites bricoles qu'on a préparées. J'ai tout rangé. J'ai tout mis sur le côté et tout est tombé. J'ai des sapes dans tous les coins. Je ne vous en parle même pas. Je ne sais même pas où sont mes cartes que j'ai réalisées. Parce que l'avantage, en fait, quand on est démonstratrice, c'est que, un, on a le nouveau catalogue. Donc, les copines, ils ont accès quand même maintenant sur leur session. Nous, on l'a en papier, donc c'est l'avantage d'avoir été à la réunion. Mais les copines, ils ont accès au catalogue. Elles peuvent cliquer et en profiter. Donc ça, c'est chouette. On a la chance de l'avoir en papier. J'ai quelques copines qui sont passées cet après-midi et ce matin boire bizarrement un petit café avec moi. Non, je ne dis pas bizarrement, elle vient régulièrement en Noé. Donc, je ne vous ai pas montré celui-là. Et c'est vrai que, et c'est Sylvie qui a été avec nous ce soir aussi. Et c'est vrai que le feuilleté, en vrai, mettre ses post-it, c'est pas mal. On fait une autre petite liste. Je ne vous cache pas que la liste est consacrée. de tout ce qui me ferait plaisir. J'ai vu des nouveautés juste terribles. Je range mes swaps. Histoire de ne pas les abîmer, de ne pas écraser les chocolats. Après, ma fille va passer les... En récupérer un petit peu. Ah non, 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 Céline, je ne suis pas un amour. Ton swap est juste sublime. Vraiment, l'effet waouh, je crois que tout le monde l'a eu. Il n'y a pas de problème. Hop, je vais pouvoir tout ranger. Comme celui de Mag, franchement, si vous allez sur sa page, donc je vous montre, Mag, c'est Mag la Blonde, Mag, 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 les ateliers de Mag sur Internet. Elle vous montre tout ce qu'elle a fait. Elle a fait un lumignon, mais une tuerie. C'est juste magnifique. C'est une délicatesse pas possible. Donc, quand on est démonstratrice, on profite du nouveau catalogue et on nous met quelques produits à disposition afin de réaliser quelques cartes. Donc, je vous en montre deux, trois ce soir. Regardez-moi ça. Alors, c'est mon préféré. C'est... J'adore le thème marin. Alors, ouais, moi, j'ai pu en réaliser deux et je n'ai pas le set de tampons, mais je suis une petite coquine et quand je vais on stage, je vais toujours là-bas avec du papier blanc, mon mur blanc et j'en ai toujours quelques feuilles sur moi. Donc là, j'ai carrément pris le paquet de 40, donc j'avais de quoi faire. Et donc, j'ai pu faire quelques tamponnages supplémentaires et puis mes copines aussi. parce qu'on partage beaucoup dans le scrap et même notre papier mur-mur blanc. Donc, voilà, vous avez quelques échantillons de ce qu'on va pouvoir acheter et faire avec nos projets. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Je sais que j'ai un autre embellissement que j'ai mis sur le côté. Et comme je l'ai, j'ai le droit de vous le montrer. Regardez. C'est juste sublime. Bonsoir les filles. Ben oui, Max et ta grenouille. Attends, c'est génial. Céline, tu feras une vidéo. Eh ben, les filles, je vous partagerai la vidéo de Céline. Vous avez vu, j'ai partagé la vidéo de Catherine sur le chapeau. Je vous partagerai également celle-ci. C'est vraiment superbe. Donc ça, c'est les projets qu'on a pu réaliser sur place. Donc celui-là, par exemple, je l'ai refait moi à la maison avec mes tamponnages. Puis comme ils nous ont donné une feuille de papier supplémentaire ce qui est un problème de coupe, j'ai profité. Donc c'est vraiment super. Je n'ai pas pu tout finir encore, mais je pense que, ouais. En tout cas, moi personnellement, je suis emballée. C'est... J'adore. Vous avez vu cette nouvelle perfou que je vous ai montrée tout à l'heure que j'ai gagnée en cadeau ? Ben voilà. Deux petits... Deux petits bouts de ruban de chaque côté et... Et on est à la mer. C'est top, hein ? Et, et, et... Je vais vous montrer puisque j'ai le droit aussi puisque je les ai mes sets de tampons. Alors celui-ci, on l'a tout eu. C'est le set de tampons qui a été fourni avec notre sac. Et le sac, je ne peux pas vous le montrer parce que ce soir, ce matin, une de nos démos qui est ma filleule n'a pas pu venir puisqu'elle s'est inscrite trop tard et elle est fan. Elle est fan des sacs. Je vais faire un petit cadeau. Chuuu. Je ne dis rien. Celui-ci, je l'ai gagné avec mon petit badge. Moi, j'avais le numéro 4 et j'ai gagné ce magnifique set. Je n'ai pas encore joué avec, mais ça va nous se rétarder. Et... Je crois que c'est mon... C'est mon ensemble préféré, en fait, dans tout le catalogue. J'aime beaucoup le thème marin. J'ai beaucoup joué avec notre ancien phare. Et je vais m'amuser. Edwin fait chauffer le catalogue. Je réserve le mien de suite. Ah ouais, je n'en doute pas un instant. Ouais, les oiseaux sont super jolis. Je les aime vraiment beaucoup. Et les... Là, vous voyez une... Juste une feuille d'un des papiers, d'un des ESP, mais ils sont vraiment magnifiques. Et le set de tampon est vraiment chouette. Et alors celui-là, je ne vous parle pas même pas des papiers. Une tuerie. Marie-Té, tu gardes tes petits-enfants. Eh ben ouais, tu auras le droit au replay, ma belle. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ça, j'y gagne. Ah, le papier ! Regardez-moi ça. On ouvre. On va l'ouvrir quand même. En fait, quand on le... On le fait bouger un petit peu. Je n'ai pas les yeux en face des trous, là. Hop, je vais l'ouvrir par là. Je verrai mieux. En fait, quand on le... On bouge, on voit tout l'effet brillant. Et donc, sous le plastique, on ne voit rien du tout. Donc, on l'ouvre. Et ça, c'est un cadeau que nous avons tout eu. Hop, hop, hop. Je vais le sortir de sa boîte. Est-ce que vous voyez bien, là ? Il est chouette, hein ? Marie-Hélène, tu craques pour terre à l'horizon. Ah, moi aussi. Franchement, ils sont magnifiques. Donc, en fait, tous ont des... ont des petits trucs brillants dedans. C'est... C'est magnifique. Il est superbe. Donc, je pense qu'il y en a qui vont commander du DSP. Et je ne vous parle pas de, bien entendu, celui-ci, hein. Il est... Ouh ! Regardez. Il est magnifique. J'ai adoré. Et nous avons donc Lidwin qui est là ce soir. Et j'en profite pour y faire un petit clin d'œil. Je suis passée argent élite en décembre, fin décembre. Et j'ai voulu récompenser et remercier mes filles de leur confiance et puis, bah, de leur travail puisque c'est grâce à elles que j'ai pu être argent élite. Donc, je vous montre une que j'ai... J'ai presque une. Celle-ci, c'est celle d'Isabelle. Donc, il y a un petit calepin. Il y a des petits dimensionnels et une paire de ciseaux. Et ceci est une des loading enveloppes que Lidwin avait faites. Et moi, j'ai... J'ai utilisé, en fait, nos pochettes de recrutement pour la construire. Donc, j'en ai fait pour toutes mes filleules qui m'ont permis... Qui m'ont permis d'être argent élite. Et donc, j'avais voulu la remercier. J'en ai profité de l'occasion de les voir pour faire un petit cadeau. Donc, un petit clin d'œil à Lidwin qui avait partagé sur la gazette cette enveloppe. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Hop là ! Regardez. On les voit bien, là, nos oiseaux. On a reçu des petites pochettes pour ranger nos papiers et nos projets ou les petits tutos, etc. Et là, on retrouve vraiment toute la branche avec les petits oiseaux. C'est vraiment sympa. Et en fait, quand on met des monstres... Maintenant, on a plein de petits cadeaux. Enfin, moi, franchement, je suis toujours fan des cadeaux. J'adore qu'on me fasse des petits cadeaux. Donc, inutile de vous dire que tous les swaps, pour moi, c'est un vrai régal. hop ! Hop ! Ouais, la transformation t'a plu ? Bah, écoute, tu vois, tu prends une enveloppe de recrutement et puis, j'avais pas envie de mettre des papiers dedans. Par contre, je vais les remercier avec un petit cadeau. Je trouvais ça très sympa et j'avais aimé voir ton live avec les pochettes. Donc, hop ! Je range ça. Est-ce que vous voulez que je vous remonte le coup du nœud ou pas ? Oui, non ? Je vous attends un petit peu. Et vous savez quoi, les filles ? Qui va m'envoyer son adresse ? Qui va m'envoyer rapidement son adresse en MP pour recevoir ceci ? Il m'en reste un. Il est pour qui ? Qui va être la plus rapide ? Et je dis bien en MP, la première aura le droit à mon swap. Et je vais vous refaire une petite démonstration. J'attends de recevoir vos petits messages. Je cherche mon ruban. Ah ! Nathalie. Nathalie Chantreau est la première et donc va recevoir Lidwine, tu t'es fait griller sur la dernière ligne par une de tes clientes. Dommage. Mais elle te le montrera. Je suis désolée les filles. Alors, je le répète parce que j'ai des petits messages qui arrivent après. C'est uniquement lors du live, donc du lundi soir. Et c'est la première. Eh ben non, c'était pas hors démonstratrice. Marie-Hélène, tu vas l'avoir, il est prévu pour toi déjà. Il t'attend. Et Christelle l'a déjà reçue tout à l'heure quand elle est passée puisque mes filles l'ont déjà. Hop ! Je vous refais une petite démo. Et non, je suis désolée Cannelle, Nathalie a été la plus rapide. J'ai tout reçu. Donc, je vous remontre comment faire un nœud. Donc, vous le prenez dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. On passe au-dessus, on passe en dessous. On passe dans le petit interstice qui est là. On le ramène devant. Et là, il suffit de faire un petit nœud. Donc, juste pour info, les filles, vous pouvez bien entendu le faire en carton. Ça marche bien aussi. Ça glisse peut-être un chouïa moins bien, mais pas plus. Ils sont faits en quoi ? En plastique, Marine. Ah oui, l'Idevine, je n'ai rien dit pour une fois. Ils sont faits en plastique. En fait, mon mari a une imprimante 3D et donc, régulièrement, il me fait des petits accessoires quand j'ai besoin. Par exemple, il m'a fait ceci. Vous voyez ? Pour mettre ma colle. Je crois que l'Idevine en a un, normalement, si mes souvenirs sont bons, elle en a un avec son nom. Et donc, hop, et là, on a un nœud absolument parfait. Te donner les gabarits. C'est tout, tout simple, en fait. Ici, ça fait 1 cm. Le trou fait 1 cm également. Et ici, 1 cm. Donc, en fait, on forme un U. Et ce qu'il faut, c'est en fait, agrandir les branches légèrement. Donc, celui-ci fait 1,5 et celui-ci fait 2 cm. Par contre, l'intérieur ne fait toujours que 1 cm. Après, un gabarit, je peux toujours vous le scanner et puis vous mettre les dimensions exactes. Mais franchement, ce n'est pas compliqué. On peut les faire soit en carton, ils pouvaient également les faire, pourquoi pas, pour que ça glisse, les faire en carton et mettre du papier collant plastifié dessus. ça peut peut-être aider au glissement. Après, il y a une autre solution. Mais là, par contre, bouchez-vous les oreilles des autres démos. Sachez que je les offre à mes clientes lorsqu'elles vont venir à mes portes ouvertes. Donc, je parle de mes clientes habituelles. Je ne tiens pas à voler les clientes des autres. Et voilà, c'est des petits cadeaux qu'on fait. Après, les démonstratrices peuvent les créer. Si vous avez près de chez vous un Fab Lab, vous pouvez également vous renseigner auprès d'eux. Ils peuvent peut-être vous en monter un. Ça peut être très sympa. On peut écrire les prénoms et tout. C'est vraiment des petites choses. Il faut profiter des occasions comme ça. Les Fab Labs sont ouverts à tout le monde. Il suffit de s'inscrire, s'enregistrer. Il y a une toute petite cotisation à l'année. Et je suis sûre que si vous payez, ne serait-ce que la part du filament, ils peuvent vous les faire. Ça se passe très, très bien. Oui, Marie-Hélène, c'est mon époux qui les fabrique. Et en me fabriquant mes petits trucs, il a justifié comme ça l'achat de la deuxième imprimante 3D. Et donc, oui, Noémie, Lidvine est bien entrée. Lidvine, Noémie est bien entrée chez elle après version scrap. Les portes ouvertes, c'est quand ? C'est le premier week-end du mois de juin. Je sais, Christiane, tu n'es pas loin de chez moi. Et qu'on se voit normalement donc mercredi au Fab Lab justement pour un atelier. Les portes ouvertes et de mémoire. Hop, je jette un petit coup d'œil. Mon agenda est là. Hop, au mois de juin et ça sera le 8. Voilà, voilà, le 8 juin. Un Fab Lab. Alors, Nyssa, les Fab Labs, c'est des associations. Tu peux taper sur un atelier, tu vas trouver facilement. Et en fait, on y trouve beaucoup de matériel à disposition et beaucoup d'échanges de connaissances. Mon mari, il va également, puisqu'il apprend à tout ce qui est gravure sur bois et des coupes au laser avec du bois. Donc, il m'a fait des petites choses très sympas en bois. Lui aide à montrer des petites choses avec les imprimantes 3D et participe. Ma fille a participé à des ateliers sur comment faire du savon qui est très sympa. Et moi, dans celui de la verrière, à partir de mercredi, donc les ateliers que je ferai tous les mois là-bas. Atelier de scrap, bien entendu. Je ne touche pas aux imprimantes 3D personnellement. Voilà, voilà. Il est malin, cet homme. Oui, il est fini, il est malin. Y a-t-il des questions ? Hop, malin, hop. Coucou Martine. Donc, je vous ai tout montré pour ce soir, les swaps, les petits cadeaux, les avantages d'être démonstratrice. On a le catalogue, avant. Mes copines qui n'ont pas pu aller à On Stage puisque les places étaient un petit peu limitées cette année. Ça va être mieux l'année prochaine vu les infos qu'ils nous ont données. et on aura plus de places puisque plus regroupées. Nissa, je t'envoie un petit message où tu regardes sur mes événements il y a le Fab Lab dessus avec les liens. Donc, n'hésite pas à regarder. Comment dire ? Ah, j'ai perdu le fil. Ce n'est pas grave. Les avantages, les démonstrations. Les... Ben voilà, le catalogue, on va pouvoir commander à partir du mois de mai pour pouvoir jouer avec ses nouveautés. Vous pouvez avoir des démonstratrices très sympas dans votre groupe suivant où vous allez et où vous choisissez. Donc, que ce soit Litvin, Noémie qui est là, Sylvie, choisissez bien vos régions ou moi-même. Et donc, on partage des réunions et tout et c'est super sympa. Dans ma prochaine réunion de lignée où on va justement travailler sur ce catalogue, ça sera le 15 juin à la maison. Wali, wali. Alors, avez-vous des couvres ? Alors, Marie, les Fab Labs, il y en a partout en France. Si c'est pour mes portes ouvertes, c'est dans le 78 à plaisir et c'est le 15 juin. Après, je pense que si tu as une démonstratrice qui est donc sympa et qui tu passes des commandes, tu t'enverras avec plaisir le catalogue. Passez par votre démonstratrice habituelle et vous l'enverras avec grand plaisir. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je peux répondre ? Hop ! Et après, tout le monde peut venir, bien entendu, il peut venir avec des amis aussi. C'est très sympa et puis on fera une petite carte ensemble. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à la liste des articles retirés. Je vais la mettre en photo. Ça sera quand même plus sympa. En tout cas, pour vous, vous y retrouver, c'est mieux. n'hésitez pas si vous avez de passer commande, de passer par la boutique en ligne. Ça peut être plus rapide. Ces articles sont retirés donc après rupture des stocks, il n'y en aura plus. C'est terminé. Ne vous inquiétez pas pour les lames de Massico. Elles ne sont sûrement pas accessibles ce soir. Elles vont l'être rapidement, de manière régulière, pour qu'on tienne jusqu'au mois de septembre. renseignez-vous auprès de votre démonstratrice habituelle. Elle en a peut-être déjà commandé. Elle a peut-être un petit peu de stock chez elle. Ou peut-être qu'elle peut prendre vos commandes et dès qu'elle se rendra compte que c'est disponible, passez la commande rapidement de façon à ce que vous ayez vos lames. Dans ces cas-là, il faut être assez rapide, il faut être honnête. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je ne serai pas avec vous lundi prochain. N'hésitez pas à me marquer un petit message si vous avez une autre envie dans la semaine. Je peux refaire un petit live avec une autre technique. Il n'y a pas de souci. Ça peut être jeudi ou vendredi soir puisque lundi, je serai en famille, en bord de mer pour quelques jours de vacances bien mérités. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Dites-moi quel jour vous préférez. Ça pourrait être sympa. Et puis, vous me retrouverez dans ces cas-là. Je mettrai un petit message sur les ateliers de Sandra. Mais par contre, lundi soir, je suis désolée, 21h, je peux vous faire un petit coucou de la mer. Je peux vous montrer la mer. Je peux vous montrer les mobilomes, les piscines, un verre de mojito. Pourquoi pas ? N'est-ce pas, Nadia ? Mais je ne vous montrerai pas de technique de scrap. Ça ne sera pas possible ni un petit pliage sympa. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous. Passez une très bonne semaine. Et puis, si vous avez des questions sur les articles retirés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et à partir des heures où je ne dors pas, autre la nuit, vous pouvez aussi m'appeler. Il n'y a pas de souci, je suis là. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.